Aujourd'hui je te montre un montage un peu plus évolué pour la pêche à la dorade. Un montage avec un empile qui est réglable pour qu'il soit coulissant ton empile avec un plomb interchangeable et un hameçon avec une perle phosphorescente que tu vas pouvoir changer. Allez c'est parti ! Ce que tu vas avoir besoin c'est d'un plomb avec un petit oeillet, peu importe, 80 grammes, 100 grammes. Tu vas avoir besoin d'un émerillon rolling comme ça préfabriqué. On aura juste à transférer sur la ligne. D'un hameçon, d'une perle phosphorescente et d'une petite agrafe comme ça pour accrocher ton plomb. Donc les agrafes là je les ai trouvées au rayon carpe ou alors tu mets un émerillon agrafe et d'un fil fluoro. Donc pour le montage il n'y a rien de plus simple. Tu prends le fil qui vient de ton moulinet. Tu vas le passer dans la boucle là pour faire transférer le montage rolling. Tu en prends un petit peu et là tout simplement tu vas tirer pour le faire coulisser dessus. Je tire, je tire, je tire. Ça fait ressortir le fil de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai transféré mon petit montage en pile. Et là qu'est-ce qu'il me reste à faire tout simplement ? Il vient de venir accrocher l'agrafe. Donc l'avantage de ce petit montage là en pile c'est que je vais pouvoir déplacer la perle et comme ça mon empile il va pouvoir coulisser dessus. Ok donc là pour le moment je le remonte et je vais venir fixer mon agrafe. Donc là rien de plus simple pour fixer l'agrafe on va faire un nœud palomar. Donc je traverse l'agrafe, je repasse dans l'autre sens. Ok voilà comme ceci. Donc j'ai mon fil, hop je te montre bien, avec l'agrafe qui coulisse et il est double avec la boucle ici. Je vais faire une boucle comme ça, le repasser à l'intérieur, récupérer la boucle là et passer l'agrafe dedans. Voilà je passe l'agrafe, je remonte tout sur le dessus. Je vais bien mouiller pour ne pas faire chauffer le nœud. Et je vais tout ramener et serrer. Et voilà, là le nœud il est fait. Hop voilà. Donc là il est coupé au bout, il est monté. Et là mon montage il est presque terminé. D'accord ? Donc maintenant on va s'occuper de faire le bas de ligne. Bon pour accrocher le plomb ça sera simple. Tu passes ce petit œillet dedans là comme ça. Hop, tu le fais tourner et hop il est accroché. Pour le sortir, rien de plus simple, tu recommences de la même façon mais à l'envers. Et hop tu le sors. D'accord ? Donc là on va le laisser dedans. Le montage il est comme ça. Maintenant je vais prendre un bas de ligne. Donc là ça va être à toi de choisir. Soit tu fais un montage court, soit tu fais un montage long. Montage court plutôt quand il y a beaucoup de vagues, que ça remue. Si l'eau elle est calme tu peux faire un montage plus long. Et là tu vas prendre 1m50 de fluoro. Donc là maintenant on va monter notre bas de ligne sur notre montage. Donc je passe mon bas de ligne dans les merillons. Et je vais faire un nœud comme quand je fais le montage pour mes hameçons. Donc c'est-à-dire que je prends un peu de mou, je viens ici, je le pince là et je reviens en bas. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Je repasse dans la boucle là, je récupère mon fil, je le serre, je mouille et hop là, je te montre dans le sens comme ça. Je le serre, voilà. Je vais couper l'excédent. Maintenant je vais prendre ma perle, je vais la passer sur le fil. Hop, voilà. Les perles là quand tu les fais briller la nuit pour que ça attire le poisson, tu prends une lampe comme celle-ci où il y a une lumière UV et l'ultraviolet tu mets dessus. Et du coup elle brillera plus longtemps, d'accord ? Donc ensuite je prends mon hameçon à œillet et pareil, je vais faire le même nœud. Donc je laisse un peu, je fais revenir comme ça, je le pince, d'accord ? Donc là je le pince et ensuite je vais tourner 6 tours autour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je repasse ici dans la boucle. Ok ? Maintenant je mouille un coup et je serre mon nœud. Voilà. Je coupe l'excédent. Et mon montage il est prêt, tu vois. La perle elle va descendre près de la pas pour attirer la dorade. Là j'ai mon plomb, ça sera tendu. Et ici je vais pouvoir lui donner du jeu pour qu'il puisse coulisser ici. Et l'avantage c'est que quand je le ferrai, ça sera direct. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. On va regarder, c'est le deuxième montage ça. Allez, à plus.